Aujourd'hui, je vous révèle 10 secrets pour devenir une femme fatale. Alors, on ne va pas user de nos charmes pour manipuler les autres. Ce n'est pas dans ce sens-là que j'utilise le terme femme fatale, mais bien dans un sens, développer son charisme, avoir de l'assurance, de l'élégance, susciter de l'intérêt et se sentir femme fatale. Parce qu'évidemment, c'est en fonction de comment vous vous sentez que vous allez communiquer d'une certaine façon et que vous allez donc créer un impact sur vos interlocuteurs. Alors, tout de suite, on démarre avec le premier secret. La première chose à savoir, c'est que les gens admirent les personnes qui ont de l'assurance. Avoir de l'assurance, c'est quoi ? C'est montrer qu'on a confiance en soi. Avoir confiance en soi, c'est quoi ? C'est croire en soi, croire en ses capacités. Ne pas douter, ne pas avoir peur, d'accord ? C'est de se dire, ok, je suis là, j'y vais, je fais le taf, peu importe ce qui va se passer, peu importe si je risque d'échouer, de me ridiculiser, peu importe les peurs que j'ai, je me fais confiance et j'y vais. Avoir de l'assurance, c'est extrêmement puissant. Pourquoi ? Parce que ça va toucher quelque chose d'instinctif chez les autres. Parce que les êtres humains, en effet, pour avoir ce mode survie qui s'active dès qu'on a l'impression qu'il y a un danger. Et donc, si on voit une personne qui a de l'assurance, on se dit, avec cette personne, je suis en sécurité. Ça veut dire qu'inconsciemment, quand vous arrivez dans une pièce, si vous avez de l'assurance, eh bien, sur le plan vraiment primaire, primitif, vos interlocuteurs vont se dire, bon, bah, avec elle, ça va bien se passer. Ça va bien se passer parce qu'elle a l'air de gérer. Et donc, inconsciemment, les gens vont être attirés par les personnes qui dégagent une certaine assurance. Donc, le premier secret, c'est vraiment de travailler votre confiance en vous, avoir cette solidité, moi, ce que j'appelle le socle interne dans ma formation. Le socle interne bien solide parce que ça va se voir à l'extérieur. Au passage, avant de passer au deuxième secret, tu vas voir que les dix secrets sont vraiment extrêmement puissants. Donc, reste bien jusqu'au bout parce que le dernier, je ne crois pas que tu y aies déjà pensé. Donc, je voulais absolument te dire de télécharger ton audit gratuit. C'est quoi ? C'est un document que je t'ai préparé totalement gratuit. Tu cliques sur le lien en dessous de cette vidéo, donc dans la description de cette vidéo, et tu vas pouvoir télécharger ton audit gratuit. C'est un document qui te permet de faire un petit test très rapide mais très efficace pour savoir où tu en es, justement, sur ta confiance en toi, sur la gestion de ton quotidien, etc. Et des retours que j'en ai, c'est extrêmement efficace pour avancer. Donc, vraiment, je t'invite à télécharger ton audit gratuit. Tu cliques sur le lien dans la description. Deuxième secret très important, c'est de connaître ta valeur. Ça veut dire quoi ? Savoir profondément en toi, pour de vrai, parce qu'on sait qu'on est très forte pour se mentir à soi-même, parce que ça nous arrange, c'est plus simple à gérer. C'est connaître ta valeur, c'est savoir que tu vaux quelque chose, que tu es quelqu'un d'important, que tu mérites. Tu mérites d'être écouté, tu mérites de réussir, tu mérites d'investir du temps, de l'énergie, de l'argent pour toi. Et quand on a un déficit d'estime de soi, puisque l'estime de soi, c'est la valeur qu'on se donne, on se fait une estimation de soi-même, eh bien, ça va casser ce côté femme fatale, la femme qui assure, qui gère, qui rayonne, qui dégage quelque chose. Pourquoi ça va casser ça ? Parce qu'inconsciemment, en ayant des doutes sur ta propre valeur, en te posant des questions sur vraiment, est-ce que tu mérites, est-ce que tu vaux, est-ce que tu es à la hauteur, etc. On va même pousser jusqu'au syndrome de l'imposteur. Eh bien, finalement, ça se voit. Ce doute que tu as en toi, sur toi-même, il se voit dans ton langage corporel, il s'entend dans ton intonation de voix, il se voit, il se perçoit dans ton regard. Donc là aussi, deuxième conseil très important, travaille ton estime de toi. Troisième secret, ça va être très important que tu saches communiquer. Et si tu ne sais pas encore communiquer d'une manière optimale, eh bien là, ça se travaille. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai monté mon académie en ligne, la Sterre Académie, parce qu'on est nombreux, c'était mon cas avant, à ne pas savoir communiquer. Et la communication, ça va sur plein de plans. Et quand tu ne sais pas communiquer, forcément, tu ne crées pas de connexion avec les autres. Il ne se passe rien avec les autres. Tu es dans ta bulle, pourquoi ? Parce que tu as peur. Tu as peur de ne pas être convaincante, tu as peur de ne pas être prise au sérieux, tu as peur de ne pas être considérée, tu as peur de dire une bêtise, tu as peur de ne pas savoir répondre qu'on a une question. Et donc finalement, plutôt que de créer du lien avec les autres, de créer une connexion, eh bien tu vas te protéger, soit être plutôt prostrée, craintive, faisant profil bas, soit à l'inverse, plutôt sur la défensive, prête à mordre ou attaquer dès qu'on va te mettre en difficulté. Et ça, ce n'est pas du tout charismatique, ça ne fait pas du tout femme fatale, parce que la femme fatale, la femme charismatique, elle a ce pouvoir de percer les autres, de créer quelque chose, de créer une connexion, sans avoir peur. Sans avoir peur d'être jugée, sans avoir peur qu'on lui fasse des remarques, qu'il la déstabilise. Et on va le voir dans les secrets suivants. Tu vas voir que tout est lié, tout est connecté, les secrets en fait, sont vraiment, c'est cohérent. Et tu ne peux pas en fait avoir de l'impact sur les autres, être convaincante, que ce soit dans ton langage corporel, dans ton discours, dans ton attitude. Tu ne peux pas être convaincante si tu ne sais pas communiquer. Donc ça aussi, c'est très important. Vraiment un point essentiel à travailler. Alors évidemment, sur ces 10 secrets, je n'aurai pas le temps de tout développer, sinon ma vidéo va durer 2 heures. Donc je t'invite vraiment à t'abonner à la chaîne, parce que chacun de ces points vont être développés sur ma chaîne. Quatrième secret qui va vraiment t'aider à prendre de l'allure, c'est être indépendante. Alors attention, l'indépendance ne signifie pas tout faire toute seule, te couper des autres, en disant que tu n'as pas besoin des autres, tu n'as besoin de personne pour avancer en mode guerrière, warrior, je suis une femme forte, qui bascule dans une énergie masculine, qui n'est plus du tout féminine, etc. On est dans la femme énervée, qui veut se prouver au monde qu'elle peut y arriver, ce n'est pas du tout ça. Je n'entends pas du tout ça quand je parle d'indépendance. D'indépendance, ça va être autant sur le plan projet, alors tu mets tout ce que tu veux dans le projet, mais projet, financier, etc. pour ne pas dépendre, que ce soit du conjoint, de la famille, etc. Dans le sens, ne pas être en profil bas, être diminué parce que tu sais que tu dépends des autres. Alors moi, je te parle de ce point, il me touche directement parce qu'ayant des problèmes de santé depuis mon adolescence, je me suis toujours sentie dépendante des autres et c'est bien pour ça que je suis devenue entrepreneuse. J'étais incapable d'être salariée, d'avoir un emploi en matière classique à cause de mes problèmes de santé et je savais que c'était très important que je sois indépendante pour mon avenir et donc c'est pour ça que je me suis lancée dans cette folle aventure de l'entrepreneuriat pour pouvoir être indépendante financièrement. Mais ce n'est pas que financier, c'est aussi sur le plan affectif. Tu connais peut-être cette notion de dépendance affective et c'est lié justement avec un manque d'estime de soi. Je développerai dans d'autres vidéos. Quand tu es dépendante affective, ça veut dire que tu n'es pas capable toi-même de t'apporter suffisamment de valeur, d'amour, de respect et que tu as besoin de quelqu'un qui remplisse ça pour toi pour te sentir entière. Et donc souvent, on peut être dépendante affective de son conjoint. Tant que le conjoint montre des signes d'attention, d'amour, on est rassuré. Dès qu'il y a moins de signes, hop là, on va douter et ça peut vite faire vriller soit dans la tristesse, soit dans la jalousie excessive parce qu'on n'est plus vraiment sûr de notre valeur puisque l'autre ne nous remplit plus de ses signes d'affection. Donc ce point de l'indépendance, il est très important mais c'est aussi un équilibre à trouver pour ne pas tomber dans l'excès parce que n'oublions pas que quand on est en couple, on crée une équipe. D'accord ? Ce n'est pas je fais tout toute seule ou alors on est deux donc je dépends totalement de l'autre. Pas du tout, c'est un équilibre à trouver. Encore une fois, l'être humain, tout est question d'équilibre. Il n'y a pas de recette magique ou d'injonction à poser là-dessus. C'est à chacune de trouver son propre équilibre. Cinquième secret très important, bien sûr en lien avec tout le reste, pour devenir une femme fatale avec du charisme, etc., eh bien on a besoin de savoir gérer nos émotions. Ça veut dire quoi ? Encore une fois, on ne va pas se couper de nos émotions, on ne va pas rejeter ni renier nos émotions. Les émotions sont très importantes, je développe dans de nombreuses vidéos sur la chaîne. Gérer nos émotions, ça signifie ne pas se laisser embarquer par des émotions qui vont nous faire nous comporter dans des façons, des attitudes qu'on ne quotienne pas. Ça veut dire peut-être des excès de colère ou perdre ses moyens quand on est en train de parler. En tout cas, des moments où l'émotion est tellement forte que du coup, elle nous submerge et que on ne se sent plus soi-même et après coup, c'est mince, j'ai perdu mes moyens en réunion, j'ai perdu mes moyens face à ce client, pourquoi ? L'émotion de stress, de peur était trop forte ou alors pourquoi je me suis mise à crier, pourquoi j'ai pété les plombs, l'émotion de colère était trop forte. Donc là aussi, la gestion des émotions, c'est quelque chose que j'apporte beaucoup dans ma formation avec mes clientes parce que c'est au cœur de tout, au cœur du relationnel, que ce soit professionnel, personnel, relation de couple, relation avec les enfants, l'amitié, mais c'est aussi dans des moments à fort enjeu, prise de parole en public, réunion, entretien d'embauche, bref, la gestion des émotions est au cœur de notre vie parce que nous sommes des êtres d'émotion et donc ça aussi, c'est un point très important à travailler. sixième secret qui va vraiment te donner beaucoup plus d'allure, c'est de cultiver ton intellect. Évidemment, une femme qui est cultivée, qui est intelligente, c'est beaucoup plus séduisant qu'une femme qui ne connaît rien. Alors attention, l'idée, ce n'est pas de manger du BFM TV en boucle pour être au courant de toutes les actualités, c'est vraiment de se dire voilà, il y a des choses qui m'intéressent, je pousse un peu ou chaque jour, je m'intéresse à quelque chose ou chaque jour, j'approfondis un sujet sans se mettre de contraintes, d'injonction encore une fois parce qu'on est là pour se développer dans la liberté et le respect de soi-même mais c'est de se dire voilà, tiens, j'ai envie de me nourrir, j'ai envie d'avancer sur des choses que j'aime, ça peut être trouver un nouveau centre d'intérêt, se découvrir une passion mais en tout cas, avoir des choses à raconter et encore un point à développer dans d'autres vidéos, j'ai trop de choses à te raconter mais c'est aussi être curieuse, il vaut mieux être intéressée à l'autre que vouloir être intéressante. Ça, c'est encore d'autres sujets, comment tenir une conversation, etc. Mais ce point-là, ce secret-là, cultiver son intellect, c'est de se dire on ne mise pas tout sur le langage corporel, sur l'image, sur des techniques de comportement, d'attitude, il y a évidemment le discours qui est important et pour avoir les sujets de conversation, pour savoir parler de mieux en mieux, c'est lire des livres, écouter des podcasts, regarder des vidéos intéressantes sur YouTube, c'est se nourrir. Et comme l'alimentation, la qualité de l'alimentation va nourrir le corps, la qualité de ce que l'on va lire, écouter, va nourrir l'intellect. Donc là aussi, ça peut être intéressant de se dire tiens, quel est le dernier bouquin que j'ai lu ? Ça fait un moment que je n'ai pas lu. Ou quel est le dernier sujet qui m'intéressait ? Peut-être pas grand-chose, peut-être que j'ai passé trop de temps à scroller sur les réseaux sociaux ou peut-être trop de temps à m'énerver à cause de Pierre-Paul-Jacques et finalement, je me suis totalement oubliée. Donc ça aussi, ça peut vraiment être un point intéressant à développer. Le point numéro 7, secret numéro 7, ça va être dans le style. On va parler images. Tu sais que j'étais consultante en images au début de ma carrière et dans la formation de l'académie. On travaille la prise de parole, on travaille le mindset, on travaille le langage corporel, mais on travaille aussi l'image parce que c'est très important. J'aime dire que c'est la cerise sur le gâteau parce que dans la communication, tout est important et l'image aussi. Quand on veut développer son côté femme fatale, femme charismatique, ça va être important de développer une idée de grâce. D'accord ? Alors, quand je dis douceur et grâce, je ne veux pas que ce soit interprété comme quelque chose de gnan gnan, de bisounours, ce n'est pas ça. C'est le côté féminin parce que je vois parfois des femmes dans cette volonté d'indépendance, de réussite, de succès qui partent en mode warrior et c'est vrai, il y en a besoin. En tant qu'entrepreneuse, je peux te le dire, c'est vrai. Tu vois là, il est 22h, mes enfants sont couchés, je suis en train de tourner des vidéos, on est dimanche soir parce que je n'ai pas d'autres possibilités de tourner dans ces jours-ci. Donc forcément, quand tu as des grandes ambitions, il va falloir être en mode guerrière. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'on bascule à 100% en mode guerrière, énervé. Donc ce point style, style vestimentaire, mise en beauté et grâce, ça, ça va être important. Alors, il y a différentes façons de développer ce point, faire de la danse, faire du yoga, etc., pour avoir une conscience corporelle, en plus la sensation de ses mouvements, donc on va mieux bouger. mais il y a aussi simplement la prise de conscience et de se dire tiens, c'est vrai que je suis un petit peu brusque quand je bouge ou alors mon stress me rend maladroite. Ce n'est pas super charismatique. Donc voilà, encore une fois, la prise de conscience, elle va beaucoup nous aider et ce qui est génial dans le domaine dans lequel je travaille, c'est que la prise de conscience, ça fait 50% du boulot. Quand tu prends conscience de quelque chose, quand tu décides de développer quelque chose, tu envoies l'info à ton cerveau et naturellement, ça va se mettre en place pour une grande partie donc ça, c'est vraiment cool. Alors, secret numéro 8, ça va être d'être une femme authentique. Alors attention, authenticité ne veut pas dire être un livre ouvert. D'accord ? C'est vraiment important de comprendre que quand on... Parce que souvent, je vois dans les clientes, les personnes que j'accompagne, il y a cette volonté d'être une personne honnête, gentille, altruiste, de dire la vérité et d'en donner trop en fait à force de vouloir être honnête, on en donne trop aux autres. Être authentique, c'est être vrai. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu te comportes de la même façon au travail, chez toi ou quand tu es seule. C'est-à-dire que tu ne joues pas un rôle. Et parfois, c'est compliqué parce qu'avec le jeu social, les dress codes, les attentes, tout ce jeu qu'on met en place, eh bien, on peut avoir l'impression parfois d'être une personne différente entre comment on est avec ses proches, sa famille proche, après cercle amical et puis au travail. Et on peut être un petit peu perdu et se dire mais qui suis-je en fait ? Être authentique, c'est se connaître. Donc, ça va être en lien avec l'estime de soi, la confiance en soi, tout ça, ça va brasser des choses à l'intérieur et finalement se comporter tel que l'on est au naturel mais évidemment en réussissant à s'adapter et à se calibrer en fonction du contexte et des interlocuteurs. et ça, c'est des paramètres de communication et d'interaction. Mais être authentique, c'est vraiment de se dire je libère quelque chose, je m'autorise à être moi-même et ça, encore une fois, c'est tout un cheminement qui va se mettre en place parce qu'on va avoir besoin de lever des résistances, des barrières, notamment la peur du regard des autres, bref, plein de choses passionnantes. Le point numéro 9, c'est le respect de soi et des autres. Je vais vous montrer un exemple très simple, très concret qui va donner du charisme, le côté un peu femme fatal. Le respect de soi-même et des autres va se traduire par exemple dans le fait de ne jamais couper la parole et de ne jamais tolérer qu'on nous coupe la parole. Dans cet exemple, c'est très puissant parce que quand tu ne coupes pas la parole à quelqu'un, tu places cette personne dans un confort d'écoute qui est rare parce que souvent les personnes vont couper la parole soit parce qu'elles n'ont pas envie d'attendre la fin de la phrase, elles s'imaginent qu'elles connaissent la suite donc elles coupent, soit parce qu'elles veulent ajouter leur propre information et elles ont trop envie de raconter, elles, ce qu'elles ont là en tête. Et donc, quand tu tombes sur une personne qui respecte quand tu parles et qui ne te coupe pas la parole, c'est vraiment agréable et c'est rare. De la même façon que quand on te coupe la parole, tu t'arrêtes tout de suite de parler et quand la personne te dit « Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? » « Non mais je t'en prie, vas-y, termine ce que tu as à dire » ou « Non, je t'en prie, vas-y, on se veut marcher dessus » c'est un signe aussi de limite et de respect. Donc, ne pas couper la parole, c'est vraiment quelque chose qui illustre bien cet aspect respect de soi-même et les autres mais évidemment, il y a énormément de situations qui pourraient décrire, on pourrait encore développer ce sujet mais voilà, garde-le dans un coin de ta tête parce que ça va ressortir au quotidien. Le dernier secret et avant de t'annoncer le dernier secret, je te rappelle de bien t'abonner à la chaîne si tu veux rater aucun de mes conseils. Télécharge ton audit personnel puisqu'il est gratuit, je te l'offre donc profites-en. Ce test va énormément t'aider à faire le point sur ta situation et à savoir ce qui te manque pour te sentir bien et devenir cette femme charismatique qui est déjà en toi. Et je te révèle tout de suite le dernier secret. Le dernier secret pour être une femme fatale, c'est de rester mystérieuse. On parlait tout à l'heure de l'authenticité et de cette pulsion parfois à tout dire, à tout dévoiler pour nourrir ce besoin de transparence, d'honnêteté. Surtout si on a eu cette injonction dans notre éducation il faut être une gentille fille, honnête, il faut dire la vérité, etc. On aura cette tendance à tout donner. Le problème, c'est que quand on donne tout, finalement, il n'y a plus rien, je ne vais pas dire qu'il n'y a plus rien intéressant, mais le cerveau adore, est très curieux. Donc, il adore le côté un petit peu mystérieux, le côté on se pose des questions, on a envie de savoir la suite, etc. Et donc, c'est important de se dire je ne vais pas tout dévoiler de moi, je laisse toujours un petit peu de mystère. Alors, attention à ne pas basculer dans l'arrogance, le côté distance et l'arrogance, c'est quoi ? C'est penser qu'on vaut mieux que les autres et donc se placer au-dessus et là, ça bascule du mauvais côté. Mais c'est de se dire voilà, j'ai ce que j'appelle le jardin intérieur dans ma formation, c'est ce que j'explique avec ma petite barrière, là c'est chez moi et après c'est les autres. Et je ne dévoile pas tout, je garde un petit peu tes mystères. Donc, comme tu le vois, ces 10 secrets mériteraient chacune beaucoup plus de temps pour les développer, mais on se retrouve très prochainement sur la chaîne pour parler de tous ces points extrêmement importants si tu veux développer ton charisme et ton leadership et devenir une femme fatale. A très vite. est sur la chaîne et qui est très c'est très facile. Merci.